donc je parle à la communauté diaspora man vous savez nous parlons de plus d'un plus d'argent que de réussite cette fois on cherche automatiquement à voir dans quel domaine l'on peut se retrouver et avoir d'argent facilement c'est ce qu'on se dit on est là oui je vais investir dans quel domaine je peux m'investir et puis me retrouver fait ils ne savent pas d'abord qu'il faut comprendre que c'est dans quel domaine tu peux investir et puis avoir la tranquillité avoir le bonheur avoir le succès d'être en paix avec les autres vous savez il ya des domaines qui sont vraiment inusibles il ya des domaines qui sont usibles l'agent franchement l'agent fait le bonheur comme d'autres le disent mais pour moi pas forcément l'agent ne fait pas forcément le bonheur à cause d'argent aujourd'hui tout le monde est devenu faux type oui on a des politiciens je peux pas dire des politiciens voleurs menteurs mais on a vu que à cause d'argent on est prêt à se sacrifier on est prêt à cause d'argent à faire n'importe quoi à trahir les autres à voler les autres à tuer les autres c'est à cause d'argent on fait tout ce genre de choses c'est vrai que ici on parle d'investissement mais cette fois je pense qu'on doit laisser affaire d'argent aussi des côtés et parler d'abord dans quel domaine l'homme peut investir et avoir une bonne liberté parce qu'il ne faut pas investir dans un milieu où tu ne serais pas en paix suivez et soyez connectés salue ma communauté bienvenue ceux qui ne connaissent pas à bijan voilà certaines personnes aiment bien à bijan mais ils ne connaissent pas bien profite un peu pour voir voilà profite un peu pour voir comment à bijan est voilà automatiquement je vais sur un site de levage et profitons de la vie en même temps on ne sait jamais louons dieu tous ceux qui ne connaissent pas à bijan profiter pour suivre cette vidéo profiter pour suivre cette vidéo je suis à bijan je vais sur un bâtiment d'élevage donc j'avais parlé avant-hier avec le propriétaire je m'en vais voir si il tient encore la décision alors je suis partant pour lui payer la caution c'est pourquoi je vais là bas en toute vitesse je suis pressé franchement je suis pressé donc salut ma communauté bienvenue sur la chaîne investi dans l'élevage moi c'est benjamais et si je t'ai pas d'élevage et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doivent s'appuyer si elle veut émerger donc si tu veux faire partie de cette belle aventure la première des choses abonne toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celles-ci qui vont apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business avoir un boulot très bien mais être propriétaire d'un projet dont tu es le pdg c'est encore mieux c'est encore mieux dans messieurs et dames toutes celles tous ceux qui veulent investir dans un domaine dont ils ignorent encore dans quel domaine ils veulent investir je vous conseille carrément d'investir dans le milieu d'élevage il est rentable quand on a quelqu'un de confiance qui travaille sur le site d'élevage je dis bien quand on est bien informé dans le domaine on peut s'en sortir voilà alors je profite regardez à bidon regardez embouteillage c'est pourquoi cette fois on est tout en retard regardé embouteillage de côté je profite en même temps pour filmer un peu quoi pour vous montrer malgré je ne suis pas dans la dans le centre-ville mais regardez on a embouteillage partout ce soir au retour c'est un problème voilà mais on est oublié de faire ça comme ça c'est pourquoi c'est un fois qu'on donne rendez-vous à certaines personnes ce soir il dit non t'entends on dit non bon pour aller au bureau c'est difficile souvent là quand tu te dis tu vas prendre cinq minutes pour arriver là bas c'est un fois ça peut être 30 minutes parce qu'il ya des imprévus embouteillage vous voyez je vais garer et embouteillage comme ça il ya un taxi devant moi devant lui aussi y en a ainsi de suite dans suivant en direct je m'en vais sur le site d'élevage je vais parler avec le monsieur s'il a d'accord pour me céder le bâtiment à moi je peux carrément sa caution je paye et puis je prends le bâtiment bien je voulais donner quelques conseils à certaines personnes je vais parler à mes frères à mes soeurs qui sont dans la diaspora qui sont dans la diaspora dont je parle à la communauté diaspora man vous savez nous parlons de plus d'un plus d'argent que de réussite c'est un fois on cherche automatiquement à voir dans quel domaine l'on peut se retrouver et avoir d'argent facilement c'est ce qu'on se dise on est là oui je vais investir dans tel domaine je peux m'investir et puis me retrouver fait ils ne savent pas d'abord qu'il faut comprendre que c'est dans quel domaine tu peux investir et puis avoir la tranquillité avoir le bonheur avoir le succès d'être en paix avec les autres vous savez il ya des domaines qui sont vraiment nuisibles il ya des domaines qui sont nuisibles l'agent franchement l'agent fait le bonheur comme d'autres le disent mais pour moi pas forcément l'agent ne fait pas forcément le bonheur à cause d'argent aujourd'hui tout le monde est devenu faux type oui on a des politiciens je peux pas dire des politiciens voleurs menteurs mais on a vu que à cause d'argent on est prêt à se sacrifier on est prêt à cause d'argent à faire n'importe quoi à trahir les autres à voler les autres à tuer les autres c'est à cause d'argent on fait tous ces gens des choses c'est vrai que ici on parle d'investissement mais cette fois je pense qu'on doit laisser à fait d'argent aussi des côtés et parler d'abord dans quel domaine l'homme peut investir et avoir une bonne liberté parce qu'il ne faut pas investir dans un milieu où tu ne serais pas en paix c'est par exemple en afrique précisément je parle du cas de la côte d'ivoire puisque moi je ne suis jamais sorti à la moitié la vérité je ne suis jamais sorti c'est en côte d'ivoire seulement moi je parle au Ghana je parle au Mali je parle dans un autre coin c'est en côte d'ivoire seulement moi je connais voilà vous savez ici comme cela le domaine de transport comme ça il est compliqué parce que c'est un domaine quand tu investis dans le domaine tu ne peux jamais avoir la liberté vous savez ce matin j'ai été contacté par un monsieur qui avait déjà investi dans le domaine du transport en côte d'ivoire mais il veut fuir le domaine il m'a même dit que petit je ne suis pas en paix parce que quand je dors à partir de quatre ans mon téléphone sonne qui m'appelle les chauffeurs des taxis à votre voiture en panne à votre voiture a cogné quelqu'un à votre voiture a fait ceci à votre voiture a fait cela et dit ah bon il dit oui les recettes 14000 tu vas voir que la 14000 même là ça peut rien résoudre par jour c'est qu'il donne là de garder ce jour là 14000 la plupart de suite dans il dit ah il en a marre il veut quitter le milieu il veut quitter le milieu des vagues pour aller investir dans un milieu où il peut se retrouver je l'a dit ok il n'y a pas de souci te retrouver sur quel plan il m'a dit non sur le plan financier puisque dans le transport il ne se retrouve pas j'ai dit non mais le transport là par exemple tu ne te retrouves pas de 1 il faut penser à ta santé parce que le fait de dire non que tes taxis sont toujours dans des problèmes ceci cela déjà c'est quelque chose qui met mal ta santé il faut connaître ça parce que ça donne tellement de migraines parce que ça donne tellement de frustrations tu domine là ton cas bas est ce qu'ils vont pas t'appeler est ce qu'ils vont pas dit ces gens des choses ils vont pas dit tu as ta voiture gâté ils vont pas dit t'entends vous comprenez un peu quand ton téléphone sonne automatiquement ton coeur est coupé ça met mal de 1 la crédibilité et la santé pourquoi je dis la crédibilité parce que quand on t'appelle à propos des problèmes de ta société ça va te pousser à mentir ce manque de crédibilité c'est un faux tu vas pas te décrocher ah oui quand tu vois que le problème est trop quand ils vont t'appeler c'est dit c'est n'importe quoi tu préfères n'est pas décrocher et quand ils vont t'appeler plus tard c'est pour dire non bon je t'ai occupé pourtant tu n'étais pas occupé qu'est-ce qu'ils sont en train de faire le domaine dans lequel tu as investi t'as appris à mentir c'est pas bon donc d'abord essayer de voir d'abord dans quel domaine investi et avoir la paix dans quel domaine investi et avoir le bonheur c'est ça dans quel domaine il faut investir avoir le bonheur c'est être d'abord d'accord avec les autres parties il faut d'accord avec les autres parties la priorité avec la famille mais je vais te dire qu'il ya des domaines tu investis dans certains domaines par manque de gérance de projets tu ne peux pas être en bonheur parce que tu serais un conflit avec les membres de ta famille c'est pourquoi je parle de la gérance dans la main d'une autre personne il faudrait qu'une autre personne gère le projet pour ne pas qu'il ait des histoires entre toi et les membres de ta famille parce que s'il ya des histoires entre toi et la membre de ta famille ça veut dire le bonheur n'y est plus ah oui le bonheur n'y est plus donc vous voyez un peu alors c'est dans quel domaine il faut investir et puis prendre quelqu'un pour gérer ton projet un pouvoir payer la personne et pouvoir se retrouver aussi que ça mais il ya des endroits par exemple comme dans les taxis dont je parlais tout de suite tu peux pas prendre quelqu'un pour gérer parce qu'il ya tellement de malos tu sais pas il va le garer le taxi dans un coin pour te dire c'est gâté tu sais même pas où il y a garé mais par exemple quand tu es dans l'élevage on sait que c'est un site tu es implanté le bâtiment est implanté c'est immobile là donc tout le monde peut se rendre là bas quelqu'un gère s'il t'a dit il y a 1000 poulets dedans tu sais que c'est 1000 poulets qui sont là il n'y a pas de souci parce qu'il peut pas aller cacher 500 poulets pour te dire il y a 500 poulets qui sont qui sont partis ou bien faire n'importe quoi vous comprenez un peu donc pour moi avant d'investir dans n'importe quel domaine contacter d'abord vos coachs vous pouvez prendre coach dans n'importe quel domaine coach en développement personnel coach partout mais moi je suis le coach dans l'élevage voilà je suis coach dans l'élevage je suis technicien je suis formateur dans l'élevage donc tous ceux qui veulent vraiment investir dans le milieu avicole qu'ils me contactent on en a assez à se dire avant qu'ils ne déposent leurs agents on en a assez à se dire avant qu'ils ne déposent leurs agents mais par contre si c'est pas dans le milieu avicole là je mettrai en doute ma compétence oui je mettrai en doute ma compétence lorsqu'il ne s'agit pas du milieu avicole ah je suis presque arrivé nous ne sommes pas arrivés suivez on s'en va voilà on s'en va pour le bâtiment voilà on va profiter pour parler quoi profiter discuter un peu je m'en vais pour le bâtiment j'aimerais voir le monsieur donc pour moi prenons d'abord plus de conseils j'ai dit bien plus de conseils dans la main des espèces avant de faire quoi que ce soit que d'aller se poignée la tête comme j'ai maintenant confiance en vous donc voilà allez on ensemble chaque jour j'ai fait mes directs maintenant partout où on va rentrer on est au collège voilà on serait au collège maintenant partout je vais rentrer je vais filmer pour vous montrer pour vous montrer pour dire que le travail n'est pas facile c'est un peu sympa ce que notre travail c'est facile c'est pas facile alors je profite pour appeler pour rappeler une fois de plus aux investisseurs de réfléchir à plusieurs reprises de savoir où tu vas poser les pieds ou le milieu de savoir où tu vas poser les pieds pour le lancement de ton projet parce que il ya des projets demain là qui va te faire des péris il faudrait que tu le saches il ya des projets qui vont te faire des péris demain donc messieurs et dames je rappelle encore une fois de plus soyez bien côtiers soyez bien informé avant d'intégrer n'importe quel milieu dont vous voudriez vous lancer il ya des milieux qui sont toxiques je ne dis pas n'importe quoi il ya vous je répète il ya des milieux qui sont toxiques tu vas investir mais tu vas pleurer sincèrement dit tu vas investir mais tu vas pas dormi oui c'est serment dit tu vas investir tu vas pas dormir tu vas passer tout à réfléchir parce que le projet n'a pas marché comme prévu vous n'êtes pas que c'est formé à temps il faut appeler d'abord ceux qui sont dans le tour je me suis retrouvé voici ici le bâtiment alors c'est si je viens voir le propriétaire du bâtiment avec qui je peux négocier voilà voici la voiture du propriétaire je suis arrivé aller la voiture du propriétaire bien là ok sont là monsieur bonsoir bonsoir monsieur d'accord je suis venu à propos du bâtiment dont on avait parlé la fois dernière voilà je suis là pour qu'on discute même pas m'appeler non dès que je suis dès que j'étais parti je suis allé en voyage je suis allé encore sur des sites de livages voilà donc aujourd'hui je suis arrivé à bijan ou ça il faudrait qu'on en discute non ça est là non d'accord ok je viens je vais avoir les discuter